Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Saint-Etienne-OM, 36ème journée de Ligue 1. Le match sera diffusé ce dimanche à 13h sur Canal Plus Sport. Pas fan du tout de l'horaire choisi, mais on va faire avec. En tout cas, le débrief du match sera disponible dans la foulée de la fin du match sur la chaîne comme d'habitude. Avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur Twitter et sur Insta, on y est actifs. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche et laisser un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres fans comme vous. Les liens seront en description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour LSEOM les amis. Comme à chaque avant-match, les bons pronostiqueurs du dernier avant-match sont mentionnés à la fin de la vidéo. On commence directement par mon 11 de départ pour le déplacement à Geoffroy Guichard. Je pense qu'on va pas partir sur un autre dispositif, étant donné qu'il a installé depuis déjà plusieurs matchs. Ce sera évidemment le 5-3-2, Mandanda au but en toute logique, Nagatomo au poste de piston gauche, Lirola à droite. Pour les centraux, ça devrait pas trop bouger. Balerdi, Alvaro, Tchaïtatsar. Au milieu, j'aimerais voir une association Kamara, Gueye, Rongier qui est à tester d'après moi. Devant, Milik sera associé à Payet comme sur les derniers matchs. D'après Sampa, le groupe est au complet. A priori, on a les retours de Sakai et de Rokia. Amavi, qui vient d'officialiser sa prolongation, sera présent mais peut-être trop juste pour débuter. Une entrée en jeu n'est en tout cas pas à exclure. Que pensez-vous de cette compo d'équipe, les amis ? Est-ce que vous auriez fait d'autres choix ? Peut-être une titularisation de Luis Enrique par exemple ? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On passe maintenant à la dynamique des deux équipes et on commence par Saint-Etienne. La situation est revenue à la normale, on va dire, pour les Stéphanois qui viennent de remonter à la 12ème place. Un classement qui ne va pas convenir aux supporters qui attendent mieux de leur équipe. Mais qui va les soulager un petit peu. Les hommes de Claude Puel ont vécu une saison compliquée mais reste une équipe difficile à jouer. On l'a vu sur leur dernier match. Justement sur les 5 dernières rencontres, c'était plutôt encourageant. Il y a eu la victoire à Nîmes 2-0. La large victoire contre Bordeaux 4-1. La courte défaite 3-2 contre le PSG au Parc dans les toutes dernières minutes. Ensuite il y a eu une défaite contre Brest 2-1 et la victoire à Montpellier 2-1. Évidemment il va manquer la régularité à cette équipe. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est que le match ne sera évidemment pas simple pour l'OM. Sachant que les Stéphanois sont capables d'élever leur niveau de jeu mais aussi d'être en difficulté. En tout cas sur les derniers matchs, Claude Puel a trouvé la bonne recette pour redresser la barre. Avec un dispositif qui n'est pas figé. On a vu le 4-3-3 contre Brest. Le 4-4-2 contre Paris et Montpellier. Et le 4-1-4-1 contre Bordeaux. Je ne serais pas étonné de voir une défense à 5 contre l'OM comme ça a été le cas pour Strasbourg le week-end dernier. Sur les individualités stéphanoises, le jeune Green se met en évidence. Amouma est toujours déterminant. Kazri on le connait, il peut changer un match par un geste de grande classe sur une occasion. Buanga et Nordin sont aussi des joueurs très intéressants et qui peuvent poser des problèmes à l'OM. Du côté de l'OM justement, l'arrivée de Sampaoli a redonné confiance à l'équipe, ça y'a pas de soucis là-dessus. Globalement c'est plutôt satisfaisant. On voit un peu plus de football qu'en début de saison. Mais la prestation contre Strasbourg laisse un goût très amer. Un bloc très bas de la part de Thierry Loret qui a demandé à ses joueurs de rester bien organisés. Pour le coup ça a été réussi, ça a été le problème numéro 1 de l'équipe qui n'a pas su percer le verrou strasbourgeois. On espère que ça donnera pas d'idée aux autres équipes qu'on va affronter d'ici la fin du championnat. Mais cette dernière prestation est inquiétante. Même si au mental on a réussi à aller chercher un point. Mais attention, si on veut être en Europa League, faudra prendre les 3 points sur les 3 derniers matchs pour être serein. Et espérer que Lens et Rennes n'en prennent plus avec un calendrier quand même plus compliqué de leur côté. On espère voir beaucoup plus de précision dans les passes. Moins de pertes de balles débiles. Et surtout beaucoup plus d'inspiration offensive. Ça manque cruellement et j'espère que les joueurs auront à coeur de montrer un bon visage. Surtout sur 90 minutes puisque d'habitude on a tendance à jouer une mi-temps ou quelques minutes par-ci par-là. J'espère en tout cas que les joueurs vont quand même montrer un autre visage que ça. Sinon la désillusion va arriver très très vite. Surtout face à des Stéphanois qui eux sont sur la pente ascendante. On passe maintenant aux joueurs à suivre. Du côté de Saint-Etienne, je pense qu'il faudra être attentif à Denis Buanga. C'est un joueur qui était déjà très intéressant à Nîmes et qui peut faire vraiment la différence face à Marseille. 7 buts, 4 passes D cette saison pour l'international gabonais. Qui est selon moi armé pour déstabiliser notre défense. Qui n'a pas toujours été au top ces derniers temps. Du côté de l'OM, le joueur à suivre ce sera selon moi Dimitri Payet une nouvelle fois. Quand il est dans un grand jour, il est vraiment le fer de lance de cette équipe marseillaise. Mais quand il n'est pas à l'aise, on le remarque très vite. Et offensivement c'est souvent le néant. On espère qu'il sera dans un grand jour demain pour aller déstabiliser la défense stéphanoise. On passe maintenant aux pronostics. Et je vais miser sur une victoire marseillaise 2-1. Je me vois mal ne pas encaisser. Mais un clean sheet serait quand même le bienvenu évidemment. La victoire est impérative pour notre objectif de fin de saison on l'a dit. Attention au faux pas du côté de l'OM. Mais je me dis que l'équipe est au complet. Il y aura plus de solutions pour Sampaoli. Et il a sans doute tiré des conclusions de la prestation très délicate contre Strasbourg. Alors j'ai confiance quand même. En espérant ne pas être déçu. De votre côté n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour le match dans les commentaires les amis. Pour être mentionné dans le prochain avant match si vous trouvez le score exact. Avant de terminer cette vidéo on va s'intéresser aux bons pronostiqueurs. Donc du dernier avant match c'était OM Strasbourg 1-2 score final. Bien joué à Matteo qui est le seul à avoir trouvé le bon pronostic. Évidemment on s'attendait tous à une victoire relativement tranquille. Pas forcément avec 3 buts d'écart non plus. Mais on s'attendait quand même à prendre 3 points relativement facilement. Mais Thierry Loret a malheureusement trouvé la clé tactique pour nous faire déjouer. De notre côté les amis on arrive au bout de cette analyse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve dès ce dimanche après-midi pour débriefer Saint-Etienne-OM. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM.